Bonjour à tous, nous sommes en direct pour ce 15e événement des états généraux de la restauration. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Olivier Hérault qui est chargé de mission chez VegoResto et on va parler d'une problématique qui est à mon sens super intéressante concernant l'éco-responsabilité, et on va vraiment rentrer dans le détail après, la problématique aujourd'hui c'est comment adapter sa carte aux nouvelles habitudes de consommation. Olivier je te laisse te présenter, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, je m'appelle Olivier Hérault, je suis chargé de mission VegoResto, je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement. VegoResto c'est une initiative d'une association de défense des animaux qui s'appelle L214. Voilà, je suis chargé de mission depuis deux ans, et auparavant j'étais professeur de pâtisserie pendant presque une vingtaine d'années, au client alimentaire aussi du CFA où je travaillais. Ok, trop bien. On va rentrer dans le détail juste après. En fin de webinaire, il va y avoir un restaurateur qui nous donnera son retour d'expérience par rapport à VegoResto aussi, et par rapport à sa manière d'avoir adopté des nouvelles choses pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. On va donner un petit peu de contexte pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément Social Kitchen. Donc Social Kitchen, la mission est très très simple. Si Olivier, tu peux passer sur le slide suivant s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc la mission est super simple, rapprocher les restaurateurs de leurs clients grâce aux réseaux sociaux. C'est une mission qui prend tout son sens, surtout en ce moment où on voit beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et pour, suite au confinement et suite à la crise sanitaire, on a mis en place les états généraux de la restauration. Quasiment tous les jours pendant un mois et demi, on va évoquer des problématiques qui sont ultra variées, ultra diverses. Donc aujourd'hui, on va parler justement des habitudes de restauration. Mais c'est un événement qui dure un mois et demi avec tous les jours des thèmes super intéressants. Social Kitchen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui va générer automatiquement une publication sur Facebook et sur Instagram en faisant un ciblage qui va être ultra personnalisé de votre clientèle. Exemple, là, tout à l'heure, on a un restaurateur qui est à Avannes. L'objectif, c'est d'attirer une clientèle qui va être locale. Donc on va travailler sur trois leviers. Le premier, ça va être la production de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour faire des belles photos et des belles vidéos ? Le second, la gestion de contenu. Comment est-ce qu'on fait pour que ces belles photos et ces belles vidéos soient sur le bon média, au bon moment et adressées à la bonne personne ? Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces belles photos et ces belles vidéos en chiffre d'affaires, étant donné que si on ne le transforme pas, ça ne sert pas à grand-chose pour vous. Sur le slide suivant, aujourd'hui, on travaille avec une centaine de partenaires dans toute la France, ce soit des restaurants indépendants ou des groupes un peu plus conséquents. Et on n'est pas limité en termes de localisation. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec vous, que vous soyez à Paris, à Lille, à Nice, à Bordeaux, en Bretagne, peu importe. On est présent et on est à vos côtés pour vous accompagner. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de nous, mais de parler de Begoresto. Donc Olivier, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, je vais vous présenter Begoresto. On va donc voir ensemble pourquoi il est essentiel aujourd'hui de développer une alimentation végétale. On parlera évidemment de changement d'habitude alimentaire des consommateurs. On parlera des enjeux climatiques, de la part aussi des marchés que représente l'alimentation végétale. Et on verra aussi tout l'intérêt de se faire accompagner par Begoresto. Et puis, en fait, je laisserai la parole au chef Nicolas Lechevalier, afin qu'il nous fasse profiter de son expérience personnelle. Et il nous expliquera, entre autres, comment il a adapté sa carte aux nouvelles habitudes de consommation. Alors, Begoresto, comme je le disais, c'est une initiative de l'Association de défense des animaux L214. Begoresto invite les restaurateurs à s'intéresser à la cuisine végétale. Nous mettons en valeur, via notre site, vegoresto.fr, les établissements de restauration qui proposent des alternatives 100% végétales. On reviendra dessus, mais une alternative complète, entrée, plat, dessert. On a trois pans de la campagne dans Begoresto. Donc, le premier pan, c'est d'organiser des défis avec l'aide de nos ambassadeurs. On dispose d'un réseau de 111 ambassadeurs répartis sur tout le territoire, dans les principales grandes villes de France. Et donc, on invite les chefs des restaurants à proposer des alternatives végétales le temps d'une soirée. Donc, on lui demande au chef de concocter un repas 100% végétal. Et puis, nous, on s'occupe des réservations, de remplir les restaurants et d'animer ce repas le temps d'une soirée. Par la suite, on propose également aux restaurateurs de pérenniser ce menu et puis de signer notre charte, donc de le référencer comme partenaire Vegoresto. Pour information, aujourd'hui, Vegoresto est partenaire avec plus de 2500 établissements répartis sur tout le territoire. Vegoresto intervient également dans les écoles hôtelières pour accompagner les professeurs et les jeunes en formation. Donc, on a mis à disposition deux modules qui viennent enrichir le travail des professeurs. Un module de trois heures d'intervention théorique, donc en salle de cours. Et puis, on propose également dans le module 2 de relever un défi au restaurant d'application. Donc, c'est le même principe qu'un défi pour les chefs. Les jeunes établissent un menu 100% végétal avec l'aide de leurs professeurs. C'est une mise en pratique, en fait, suite au module 1. Vous pouvez trouver tous les renseignements, tous les détails sur notre page Vegoresto.fr. Et puis, on a des partenariats aussi avec des fournisseurs, puisqu'on se rend régulièrement sur des salons professionnels. Le Cial, le Syrah, le Syrah Green, d'ailleurs, on sera présent prochainement en septembre. Pour être à l'affût un petit peu de toutes les nouveautés, de tous les produits, de toutes les alternatives végétales qui arrivent sur le marché. Et puis, on met des partenariats en place avec ces fournisseurs qui nous donnent des échantillons, qu'on distribue aux restaurateurs, puisque les restaurateurs n'ont pas toujours le temps de se déplacer dans ces salons professionnels. Alors, pourquoi développer une alimentation 100% végétale ? On va déjà faire un petit point sur les différents termes qui existent, pour bien clarifier, parce qu'il y a souvent des confusions entre ces termes. Donc, le terme de flexitarien, qu'on entend aujourd'hui de plus en plus. Un flexitarien, pour information, c'est quelqu'un qui mange régulièrement végétarien, et qui réduit significativement sa consommation de produits animaux. Un végétarien, lui, a une alimentation exempte de viande et de poissons. Un végétalien, il a une alimentation exempte de tous produits d'origine animale, donc viande, poissons, œufs, produits laitiers, miel, etc. Le vegan, lui, donc, va avoir une alimentation végétalienne, mais en plus, il va éviter tout produit ou toute activité impliquant l'exploitation des animaux, donc que ce soit évidemment dans l'alimentation, mais aussi dans l'habillement, les loisirs, etc. Et puis, un omnivore consomme tous les produits alimentaires sans distinction. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, on sait que 28% des Français se disent flexitarien. Si on rajoute à ça les 5% de végétariens véganes en France, vous voyez qu'on arrive à un bon, plus d'un tiers de la population, en fait, qui sont des clients potentiels pour les menus 100% végétaux qui peuvent se trouver dans les restaurants. 89% des Français se déclarent prêts à consommer moins de viande, selon une étude Ipsos qui a été réalisée pour l'interprofession des bétails et de la viande. On a 46% également des Français qui souhaiteraient que les restaurateurs classiques proposent des plats véganes. Donc, c'est quand même conséquent comme chiffre. Et le nombre de réservations pour repas véganes dans les restaurants français entre 2016 et 2019 a été multiplié par 10. Donc, c'est quand même conséquent. On voit qu'il y a une forte tendance qui émerge depuis ces dernières années. Alors, pourquoi ce changement d'habitude alimentaire chez les Français ? Pour plusieurs raisons. Évidemment, pour une question de l'environnement et de climat, on va revenir en détail sur ce point juste après. Par souci de gaspillage des ressources, notamment, on le sait, l'eau et la nourriture nécessaires pour nourrir le bétail. Ce sont des ressources très, très importantes qui sont mobilisées. Le bien-être des animaux, évidemment. Aujourd'hui, la norme en France, comme dans le monde, c'est l'élevage intensif. L'élevage intensif, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des animaux entassés, sans accès extérieur, mutilés. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais quelques chiffres quand même à avoir à l'esprit. On sait que 83% des 826 millions de poulets de chair sont élevés en élevage intensif. Chez l'Éden, c'est 97%. Chez les lapins, c'est 99%. Donc, c'est vraiment colossal. Pour des raisons de santé, également, de plus en plus de Français se tournent vers une alimentation végétale. On sait que l'alimentation végétale a des effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, le cancer colorectal notamment, etc. Et c'est une moindre incidence également sur l'obésité. Voilà, pour les entreprises, il y a une démarche RSE aussi qui est présente et qui prend en compte. Et puis, le respect de la laïcité aussi. C'est vrai qu'un menu 100% végétal, c'est un menu fédérateur avant tout, et qui met tout le monde d'accord, et qui permet à tout le monde justement de pouvoir manger ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et puis, voilà, il y a une attente forte des consommateurs. Alors, alimentation et enjeux climatiques. Dans le dernier rapport du GIEC, il est préconisé de consommer, de réduire drastiquement sa consommation de viande. Le groupe d'experts intergouvernemental préconise une réduction de 90% de la consommation de viande sur le climat. Et on sait que 85% des Français se déclarent très inquiétés par ce phénomène de réchauffement climatique. Un chiffre à avoir aussi en tête, c'est que l'élevage émet plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis. Ça, c'est la FAO qui nous le dit. À 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont attribuées à l'élevage. L'élevage est dans le chiffre, entre autres. L'Europe, dont la France est le deuxième importateur au monde de soja OGM brésilien destiné à l'élevage. Alors, ne pas confondre avec le soja qui est directement mangé par les gens. Ce soja-là, il provient de France majoritairement, pour nous, du sud-ouest de la France précisément, et une bonne partie d'Italie aussi. Le soja qui est consommé par les hommes déjà n'est pas OGM et représente 15% de la production mondiale de soja. Tout le reste, les 85% restants, c'est pour nourrir le détail. Et donc, on sait que l'élevage est responsable de 63% de la déforestation en Amazonie, notamment pour la culture du soja destinée à nourrir les animaux. Et encore, 63%, c'était avant l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment open bar sur la déforestation, c'est dramatique. Les émissions de gaz à effet de serre, là, on a un graphique qui parle tout seul, je crois. Les émissions de gaz à effet de serre ont un kilo de CO2 équivalent pour 100 grammes de protéines. On s'aperçoit clairement qu'en termes de protéines, les protéines végétales sont beaucoup moins néfastes à l'environnement que les protéines d'origine animale. Donc voilà, si on regarde le graphique, c'est clair que les légumineuses ont un impact vraiment moindre sur tout le reste. Au passage, l'ANSES nous dit qu'on ne consomme pas suffisamment d'égumineuses en France, et c'est bien dommage parce que c'est très simple pour la santé. Les alternatives végétales sont très nombreuses. Quelques exemples, pour remplacer par exemple la viande et le poisson, on peut très bien cuisiner le tofu, le tempeh, le seitan. Le seitan, c'est à base de gluten de blé, en fait, plus riche en protéines d'ailleurs que la viande. Les légumineuses, toute la famille des légumineuses, les pois chiches, les rizots rouges, lentilles, fèves, etc. Pour remplacer le beurre, on peut utiliser du beurre de karité, des margarines végétales, des huiles. Pour le lait et la crème, il y a de très nombreuses versions 100% végétales qui existent aujourd'hui. Remplacer les oeufs dans les pâtisseries, c'est pareil, c'est très facile, puisqu'on peut les aimants remplacer en fonction de la fonction de l'œuf, soit par la fécule, soit par des graines de lin ou des graines de chia. Il y a l'aquafaba, qui est le jus de pois chiche, qui, fouetté, monte très bien en neige et peut remplacer les blancs d'œufs montés en neige pour la fabrication d'une sauce au chocolat, par exemple, ou autre. Voilà, l'agar-agar et puis un tas d'autres innovations agroalimentaires qui existent aujourd'hui sur le marché. Si vous souhaitez aller plus loin, il ne faut pas hésiter. On a créé un site qui s'appelle vegan-pratique.fr. Sur ce site, vous allez trouver toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la nourriture 100% végétale. Vous allez trouver des centaines de recettes, des conseils pratiques, des astuces pour savoir comment remplacer les œufs, les produits laitiers dans une préparation. Pareil, pour remplacer la viande, par exemple, et le poisson dans vos plats, des conseils en nutrition, etc. C'est un site très riche, très complet. Je vous invite vraiment à vous rendre dessus. Alors, alimentation végétale, quel marché aujourd'hui ? Vego Resto, chaque année, se rapproche de ses restaurants partenaires pour faire des enquêtes, des sondages. Et là, je vais vous partager la dernière enquête qui date de l'année dernière. Et on s'aperçoit que, quand on pose la question aux restaurateurs, que l'offre vegan représente en moyenne 32% du chiffre d'affaires des restaurants et 34,5% de commandes sur un service. C'est quand même conséquent, ce n'est pas rien. On se rend compte également que 64% des restaurateurs trouvent que la cuisine végétale motive leurs équipes en cuisine. J'en parlais récemment encore avec un restaurateur qui me disait qu'effectivement, son ouvrier, souvent, c'est le défini, il dit, chef, toi, tu n'as qu'à trouver un autre plat vegan pour la semaine prochaine. Moi, je m'occupe de l'entrée et puis, un autre collègue s'occupera du dessert. Donc, il y a un vrai engouement. Il me dit, ça nous sort un petit peu des sentiers battus, de l'habitude qu'on a depuis des années de faire soit viande, soit poisson. Donc, là, c'est les oblige à faire un petit travail de recherche qui est intéressant et motivant pour les équipes. 85% des restaurateurs déclarent que la cuisine végétale intéresse leur clientèle. Voilà, les clients sont très intéressés pour découvrir des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Voilà, ça permet tout simplement de diversifier l'alimentation. On s'aperçoit aussi qu'au-delà d'attirer des nouveaux clients, les menus 100% végétaux dans les restaurants partenaires, en fait, sont pris par les clients aussi habituels qui décident tout simplement de prendre ce menu-là pour découvrir autre chose, d'autres serveurs notamment. Et dernier chiffre, donc, de notre enquête, 82% des restaurants ont une offre vegan intégrée au reste de leur carte. On verra tout à l'heure qu'il y a deux possibilités, soit d'avoir un menu complet bien identifié à part, soit d'intégrer les plats dans la carte, voire les deux. Mais à 82%, voilà, nos établissements partenaires privilégient donc d'intégrer les plats vegan à leur carte avec les autres plats. Alors, pourquoi se faire accompagner par Végo Resto ? Tout simplement pour avoir une meilleure visibilité de votre offre 100% végétale, atteindre de nouveaux clients. Il faut savoir qu'on est suivi par près d'un million de followers sur les réseaux sociaux, 836 000 uniquement sur Facebook. Et puis, 738 000 personnes sont abonnées à notre lettre d'information. On met en place aussi une visibilité de votre offre vegan sur notre site, notre site où il y a 30 000 connexions mensuelles. On a également des applis et des réseaux sociaux. Et puis, évidemment, c'est une démarcation commerciale vis-à-vis de la concurrence. Je le disais tout à l'heure, plus de 2 500 établissements, tous types de restaurations confondues font confiance à Végo Resto, dont de grosses chaînes. On pourrait citer, si on devait en citer quelques-unes, Subway, Dominos, Debel, Amorino, Maison Landman, etc. Alors, la charte Végo Resto, déjà, il faut savoir qu'elle est entièrement gratuite. C'est important de préciser, de A à Z, tout est gratuit dans l'accompagnement Végo Resto. Ce qui incombe au restaurateur, c'est de mettre en place une offre complète équivalente, c'est-à-dire équivalente par rapport à une offre qu'il a déjà. Donc là, en général, pour un restaurateur, c'est entrée, plat, dessert, de l'inscrire clairement à la carte et que l'offre soit quotidienne et pérenne et qu'elle soit clairement identifiée. C'est la seule chose qui incombe au restaurateur. On met à disposition gratuitement des supports de communication Végo Resto. Donc, le macaron que vous voyez ici, pour afficher sur la vitrine, on a la version standard et la version vitrine. La version standard peut servir à des ardoises, par exemple, à l'extérieur, etc. Et puis, les deux petits V, qu'on peut transmettre aussi en PDF pour bien identifier clairement les plats, ce qui facilite aussi notamment pour les étrangers, les touristes qui ne parlent pas la langue, l'identification, c'est très important de ce qu'ils peuvent commander. Donc, un référencement vous donne accès à nos supports de communication Végo Resto, Facebook, Instagram, une présence sur notre site Internet. On va voir juste après comment il fonctionne. Et puis, une présence aussi via nos applications Android et iOS. Alors, justement, voilà, notre site, hop, comment il fonctionne ? C'est très simple, vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez donc Végo Resto, vous arrivez donc sur notre page. Là, vous pouvez cliquer directement sur voir la carte et là, vous apparaître tous les restaurants qui sont référencés Végo Resto autour de vous par rapport à votre situation géographique. C'est très pratique quand on se déplace pour le travail sur toute la France, etc. On clique sur le restaurant qui nous intéresse, on va voir apparaître des photos des plats 100% Végétaux. On a d'autres renseignements comme les tarifs, les moyens de paiement, les horaires, jours d'ouverture, les commentaires clients aussi, etc. Faut de possibilité, je décide de taper directement ma ville dans le moteur de recherche ou mon arrondissement si c'est une grande ville en plus. Voilà, et là, vont apparaître pareil, tous les établissements référencés. On peut affiner par catégorie, c'est-à-dire si je recherche plus une pizzeria, une brasserie, etc. On peut aussi affiner par les restaurants qui sont ouverts à l'instant T de façon à épurer un petit peu et à pouvoir faire son choix beaucoup plus facilement. Voilà, sur notre site, on va découvrir également toutes les informations et notre présence par exemple sur des salons un petit peu partout en France. Donc, tout a été mentionné à ce niveau-là. Nos partenaires également. Et puis, dans l'onglet menu en haut, on va retrouver tous les détails dont je vous parlais tout à l'heure, nos interventions en école hôtelière, les fournisseurs qui sont référencés aussi VégoResto. Donc, on a une page fournisseurs où vous pouvez trouver des fournisseurs pour n'importe quel produit 100% végétal que vous cherchez, que ce soit les produits en remplacement de la viande ou des pâtisseries ou des boissons, etc. Donc, vous avez les coordonnées du fournisseur pour pouvoir le contacter directement et le cas échéant, donc, travailler avec des produits nouveaux pour faire découvrir tous ces produits-là à vos clients. Donc, voilà un petit peu pour le fonctionnement de notre site. Voilà, si vous souhaitez garder le contact, on a créé sur Facebook un site qui s'appelle VégoResto Pro. Donc, comme son nom l'indique, c'est réservé exclusivement aux professionnels. Donc, il suffit de vous rendre sur la page VégoResto et de cliquer sur « Rejoindre le groupe ». On vous pose deux, trois questions. Voilà, il suffit de dire que c'est suite au webinaire Social Kitchen, par exemple. Et puis, vous pourrez donc être présent sur ce groupe, poser vos questions autour de la cuisine végétale. Voilà, quelle que soit la question autour du végétal, il ne faudra pas hésiter à poser la question. Et puis sinon, par mail, à l'adresse qui s'affiche, donc, VégoResto, arrobase, L214.com. Alors, témoignage de chef, je ne sais pas si… Dis-moi. Si, on a retrouvé Nicolas, on va l'inviter sur scène. Il a, comme je vous l'ai dit, en début de webinaire, il a quelques problèmes de connexion. Donc, on croise les doigts pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc, Nicolas qui est le chef du restaurant Anna et Paul à Vannes et qui est en train de se préparer pour monter sur scène. Bonjour, alors moi, je m'appelle Nicolas Lechevalier, je suis gérant du restaurant Anna et Paul à Vannes et chef de cuisine par la même occasion. Donc, j'interviens aujourd'hui pour vous raconter un peu mon expérience de cette transition, en fait, au végan et de, voilà, comment j'ai fait pour l'insérer, comment j'ai fait pour le proposer, en fait, à ma clientèle. Donc, j'ai été contacté par Olivier de Vegoresto, il y a quelques années maintenant, pour faire une soirée végane. Donc, je lui ai proposé un 100% végane de l'apéritif au dessert. Donc, ça a été… Quand ça a été proposé, au début, c'était… Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, j'aime bien les challenges, j'aime bien aussi revisiter un peu les cuisines, refaire des choses, créer des choses. Donc, du coup, je me suis lancé dans le projet et ça a été plutôt une soirée plutôt réussie. On a eu des retours positifs, mais on a aussi des retours négatifs. Donc, c'était bien parce que c'était une clientèle qui était végane. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des retours et de me remettre en question et de recréer quelque chose de différent avec le végétal. Donc, du coup, on a fait des choses un peu basiques au début. On a fait le steak de tofu avec une poêle de légumes, une aubergine grillée en entrée. Et puis, à plus à mesure du temps, en allant sur Internet, chercher les recettes, aller voir les fournisseurs, discuter aussi autour de moi par le pied d'Olivier, aussi du réseau de Vegoresto. Ça m'a amené à découvrir d'autres produits et puis de découvrir aussi les gens qui font des produits véganes, tels que les fromages véganes ou tels que les simi-carnés avec les nouveaux fermiers, qui est une start-up française et qui est vraiment très, très bien, où ils font des steaks en simi-carnés, donc végétaux. Mais vraiment, c'est assez bluffant. Dans la texture, le goût, tout ça, c'est assez incroyable. Ils font aussi des émincés végétaux. Ils font pas mal de choses. Et puis, on a tout un tas de produits. On a le pois chiche, tous les légumes. Après, tous les légumes, de toute façon, peuvent se transformer et donner des résultats très étonnants. Donc, sur un vieux, on a proposé une carte 100% végane et une carte aussi en flexitarien, je veux dire végétarienne et carnée, et où les gens pouvaient se butcher. Donc, en fait, l'idée, c'était que les flexitariens puissent au moins goûter un plat et puis prendre une entrée végétarienne ou un plat en carnée, mais aussi avaient le choix d'avoir du végan. Et du coup, les gens, en connaissant notre cuisine, ils sont vraiment intéressés. Et ils ont adoré, en plus. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et maintenant, les gens viennent chez nous même pour manger végane. Et du coup, c'est gagné. Parce que le but, c'était ça. C'était vraiment de faire une transition. À titre personnel, moi aussi, je suis en transition végane. Donc, à la maison, je ne mange pas du tout de viande, pas du tout de poisson ou de ces choses-là. Et encore un peu de végétarien parce qu'on a forcément une mémoire gustative. On a forcément des fois des manques. On a envie, voilà, comme ça. Mais maintenant, en fait, on nous propose quand même pas mal de produits différents. Je vous parlais des nouveaux fermiers. Mais il y a aussi Beyond Meat, Impossible Food. On a aussi beaucoup, beaucoup de startups françaises maintenant qui font des produits, justement, auxquels on peut travailler et faire des choses très intéressantes. On fait une salade César avec des émincés végétaux. On fait un burger Beyond Meat qui est un burger végane. On fait des conchiglioni farcis au caviar d'aubergine avec une émulsion coco. On fait des poires pochées avec des mousses d'avocat. On a fait un curry de légumes aussi il n'y a pas très longtemps avec un quinoa aux amants défilés. Là, on est sur les fruits de saison. On fait une salade de fruits. Donc, ça ne peut paraître pas grand-chose, mais c'est tellement bon, c'est frais. Voilà, c'est de saison. Donc, non, non, on essaye vraiment de sensibiliser les gens sur le végane. Et ça, c'est une chose qui est, à mon sens, très importante maintenant. Et du coup, j'ai vraiment envie d'inviter tous les chefs cuisiniers, tous les cuisiniers, tous les gens qui aiment cuisiner, tous les gens qui aiment bien manger, vraiment à s'y intéresser. Et voilà. Et aller sur Internet, on a plein de choses. On a plein, plein de choses de proposées. Ça nous permet vraiment d'avoir une nourriture qui est diverse et variée. Voilà. Et du coup, moi, je veux vraiment remercier Olivier parce que sans lui, je ne serais peut-être pas passé à cette transition actuellement. Alors après, je peux comprendre. Ce n'est pas évident parce que quand on a une culture, pas une culture, mais quand on a appris à cuisiner d'une certaine manière, c'est difficile. Et puis, on a aussi, comme je vous le disais, des mémoires gustatives, olfactives. Et c'est difficile d'avoir des idées qui viennent comme ça. Mais quand on s'y intéresse vraiment, on arrive vraiment à faire de belles choses. On peut même copier une cuisine, on va dire, carnée. On peut la copier-coller en cuisine végétale. Sans problème. Maintenant, on a vraiment tout un tas de produits, tout un tas de choses, tout un tas de recettes. La cuisine, c'est de la chimie. Donc après, si on arrive à savoir que telle ou telle chose va donner telle ou telle chose, en fait, on peut le transposer vraiment à... transposer, on peut transposer la cuisine traditionnelle à la cuisine végane. Ce n'est vraiment pas un souci. Et puis, éthiquement, moralement... Et puis... Il y a vraiment un respect aussi de l'animal qui se fait. On a tous vu des vidéos, des vidéos, malheureusement, qui sont très dures. à voir. Et puis, on sait, par tous les scandales qui se passent, que ce n'est plus possible. C'est l'ancien monde, tout simplement. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut avoir le respect des animaux. Ce n'est pas notre propriété, les animaux. Ce n'est pas la propriété de l'humain. Et la terre, la terre nous donne beaucoup de choses. Donc, autant profiter de ça. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que vous avez pu bénéficier de mon expérience, en fait, pour vous poser les bonnes questions. Et puis, voilà. Essayer de faire une transition végane. Essayer de se dire que ce n'est pas impossible. C'est tout à fait possible. Et puis, et puis,